Musique Bonjour Aghibou et bonjour à nos followers de Roundup sur la chaîne YouTube Last Click. Bienvenue dans votre émission pour un nouveau Roundup de l'actualité sénégalaise et française. Bonjour Aghibou. Bonjour Okaya, merci de me recevoir pour ce énième numéro de Roundup autour de l'actualité relative au Sénégal et au monde de manière générale. Musique Comme tout le monde le sait, l'actualité au Sénégal est encore dominée par l'arrestation du journaliste Pape Alégnan. Cela continue de susciter des réactions à travers le monde. Hier à Paris et à New York, des Sénégalais sont sortis, lui manifestaient leur soutien. A Paris, ils ont fait un sitting devant le siège de Mediapart et ils ont aussi à l'occasion dénoncé la malgouvernance au Sénégal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut analyser de cette actualité qui pose le problème de la liberté de la presse ? Du coup, ça peut s'arrêter. Est-ce qu'il y a des limites, normalement ? Et est-ce que les dossiers qui sont soi-disant estampillés, secrets défenses, doivent être cachés du public si derrière, il y a un intérêt quand même de faire connaître la vérité au peuple sénégalais ? Est-ce qu'on doit se taire ? Est-ce qu'on doit en parler ? Écoutez, c'est une simple éternelle question qui revient notamment dans le corps journalistique. Rappelons-nous de l'affaire Dreyfus. C'est un journaliste, en l'occurrence, comment il s'appelle, Émile Zola, qui avait défloré le secret de la persécution d'un soldat sur la base de son appartenance à la communauté juive. Et ça avait aussi valu des réprimandes à l'époque à Émile Zola, qui était journaliste de son État. Donc, les journalistes, c'est vrai, quand ils dérangent, ils ne sont pas aimés du pouvoir, puisqu'ils vont au-delà du rideau, au-delà de la scénographie qui est vendue et présentée au peuple. Et donc, ça les expose à beaucoup de risques d'emprisonnement, d'assassinat. Nous avons vu au Ghana qu'il y a un journaliste d'investigation qui a été tué dans sa voiture, arrêté en feu rouge. Tu as fait référence tout à l'heure, Mediapart, étui plein aile depuis l'affaire Thévenin. Le ministre de Hollande qui avait promis de déclarer de l'argent planqué dans une banque suisse. Nous voyons qu'ils sont persécutés par l'administration fiscale. Aujourd'hui, ils ont obligation d'être conformes aux attentes administratives liées à leurs charges d'exploitation. Mais pour répondre de manière directe à la question, pour moi, la limite du journaliste, c'est le mensonge. C'est-à-dire que c'est la seule chose à laquelle il n'a pas droit. Passer cela, son devoir d'informer, aujourd'hui, l'amène à se donner tous les moyens pour découvrir la vérité, quelle qu'elle soit, et de le rendre public. Puisque le droit d'être informé est un droit constitutionnel. C'est un droit qui est reconnu et qui est écrime à surbranche dans toutes les constitutions démocratiques du monde, que les citoyens ont droit à l'information. Donc, qui transmet l'information doit s'atteler véritablement à faire un travail de fouille, un travail de recoupement, un travail de comparaison, un travail d'investigation, pour me résumer, afin de ressortir la vérité à laquelle le public est en droit de jouir. Donc, moi, tant qu'un journaliste ne ment pas, et quels que soient les risques auxquels il s'expose, il est dans son job et c'est quand même regrettable qu'une personne de cette honorabilité puisse être privée de ses libertés, alors qu'il est en mission commandée pour la vérité au service du grand public. Au-delà de cette malheureuse affaire, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur un fait qui sort en filigrane. à travers l'arrestation de Pape Alénan, c'est-à-dire la politisation des forces de l'ordre, après celle de l'administration qu'on a dénoncée ici il y a une semaine ou deux. Maintenant, on remarque qu'on se rend compte que dans la gendarmerie, dans la police et même dans l'armée, dans les rangs, les gens sont politisés, d'une certaine manière. Oui, mais ça, on avait dénoncé cela quand les prémices se faisaient jour. Rappelez-vous que les militaires ont commencé à voter au Sénégal en 2007 quand Ablaïwad a fait sa réforme électorale. Et en ce moment-là, justement, la crainte que l'opinion avait formulée, et de manière générale, la plupart des intellectuels et des experts, c'était le risque de voir aujourd'hui la grande muette perdre son mutisme et de voir maintenant l'ouvrir au plan politique. Ce n'est pas le cas, mais il va sans dire que la manière de gouverner de Macky Sall, sa façon de promouvoir à des postes stratégiques, notamment dans les commandements, se sont moins portées sur la récompense du mérite que le caractère utilitariste au sens politicien d'une personnalité qui serait malléable et corveillable à merci. Et ça, ça a eu aussi la vertu, sinon le vice, de créer des remous à l'intérieur de ces corps constitués-là, parce que ceux-là qui ont été, je veux dire, bordurés dans leur droit à évoluer au détriment d'hommes de main ou de sous-fifres, ça crée des frustrations et ça crée aussi des réactions qui peuvent apporter justement à mettre sur la place publique des documents qui devraient être gardés à l'intérieur de cette corporation. Je subodore que c'est tout ce qui s'est passé dans cette affaire suite beauté qui a, in fine, conduit à Pape Alégnan dans les liens de la détention, puisqu'il s'agit d'un rapport d'enquête interne qui avait été commandité et donc qui devait rester au sein de la gendarmerie que Pape Alégnan, Ousmane Sonko, ont brandi sur la place publique et qui explique aujourd'hui cette crise du stuccaire de la part du pouvoir. C'est regrettable. L'armée devrait rester dans les casernes, assurer la sécurité des biens des personnes et au service des civils. Ils n'ont pas à prendre part sur les joutes politiques, ils n'ont pas à arbitrer la compétition démocratique qui oppose les différents protagonistes du jeu politique. Malheureusement, aujourd'hui, on en a fait un bras armé, on en a fait une milice politique au service d'une majorité, illégitime qui plus est. Nous voilà maintenant au milieu du guet. Quelle sera la réaction ou quelle sera la solution ? Ça, je n'en ai aucune idée. C'est au peuple sénégalais, mais véritablement de se déterminer et revenir aux fondamentaux. Mais pour que cela arrive, il faudrait urbi et orbi que Makissal partent. Parce qu'il a détruit le peu d'estat qui nous restait et il n'est pas prêt de s'arrêter puisqu'il est pris par une certaine boulimie du pouvoir et une chisophrénie de la perte du pouvoir. Et nous voilà exposés aux agissements d'un fauve blessé et un fauve blessé est réputé dangereux. Donc, il faudrait que la réponse aussi soit aussi proportionnelle que la dangerosité qu'il nous guette. Dernier sujet de ce land-up, c'est le Forum de la paix qui s'est tenu ce week-end du 11 et du 12 novembre à Paris, au Palais Brognard. Et le président Mbalo Sisoko a fait quand même une intervention remarquée. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il a fait un brillant discours et un plaidoyer qui est conforme par rapport aux exigences du moment. Mais des discours remarqués et remarquables de la part des dirigeants africains dans des sommets de ce type, nous en avons connu la tonne et le quintal. Rappelez-vous du fameux discours de Wad au sommet de FAO. Est-ce que pour autant ça a eu un effet quelconque qui a au moins impacté sur la gouvernance de cette institution internationale ? Je ne le pense pas. Les Africains, aujourd'hui, en fait, sont confinés tout simplement à formuler des discours remarqués et remarquables qui sont relayés, mais de nul effet. Puisque nous n'avons pas une puissance financière qui nous permette aujourd'hui d'influer sur la marche du monde. Nous n'avons pas l'aide d'armes nucléaires aujourd'hui pour encore peser de notre voix dans le concert des nations. Nous sommes toujours des victimes collatérales, bon gré, mal gré. C'est ça la réalité de la géopolitique mondiale. Mais sur le fond, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. L'Europe fait le mauvais choix aujourd'hui de se mettre à dos la Russie. La Russie a toujours été un allié historique de l'Europe. C'est la Russie qui a libéré l'Europe des guerres napoléoniennes. C'est la Russie qui a libéré l'Europe du nazisme. C'est la Russie qui a donné le plus grand nombre de victimes ou de martyrs dans les conflits mondiaux au nom d'une paix collective. Après, sur ces histoires de paix, c'est assez risible quand même de voir que ceux qui sont à la source de l'instabilité mondiale se retrouvaient dans leur grand salon douillet et fêtré pour parler de la paix. Alors que ce sont les plus grandes industries d'armement dans le monde. Ce sont eux qui adoubent les multinationales et qui même aujourd'hui envoient leur armée nationale en milice dans les zones de conflit. Que ce soit en Irak, en Afghanistan, on sait que c'était pour des raisons purement stratégiques et économiques et non point pour une question de démocratie. Puisque dans les invents, on peut trouver l'Arabie saoudite qui est l'un des régimes les plus moyen-âgeux qui puisse exister dans le monde moderne d'aujourd'hui. Nous voyons comment la révolution bolivarienne au Venezuela est étouffée parce que n'étant pas conforme au dictat de Washington ou du monde occidental de manière globale. Donc, ce droit d'ingérence et d'intervention à géométrie variable selon les intérêts économiques et financiers de certaines castes mondialistes apatrides qui préemptent aujourd'hui de la diplomatie internationale de la marche de la conjoncture géopolitique est arrivé à bout de souffle. Aujourd'hui, tout le monde a compris comme on dit, on a compris le game. Il ne s'agit plus maintenant de nous endormir avec des discours lénifiants autour de la paix alors que ceux-là même qui brandissent ces discours-là sont les artisans aujourd'hui de l'instabilité. Donc, l'Afrique doit arrêter de prendre part à ces théâtres-là, arrêter de jouer, les faire valoir dans une comédie qui ne fait plus, qui n'amuse plus et prendre ses responsabilités, parler avec ceux qui tiennent à son égard un discours de vérité et essayer d'avancer et de construire avec ceux-là. C'était tout pour ce rendez-vous de ce week-end. Je te laisse les derniers mots. dire tout simplement que même si les gens ont répondu présent hier à l'appel de la manifestation en soutien au frère Papa Léna, il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut continuer à accentuer la pression. Il faut encore davantage mobiliser les gens. Il faut qu'il y ait foule parce que si simplement nous nous arrêtons à des opérations de com en rassemblant des gens, partageant la vidéo, essayer d'avoir le buzz, c'est un bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire reculer Macky Sall. Il faudrait montrer à Macky Sall que tous les Sénégalais de tous bords ne veulent plus de lui et ne sont pas d'accord avec lui. Et quand on appelle dans des manifestations qu'on fera, il faudrait qu'on fasse le maximum pour que ce soit noir du monde. Déjà, ça s'adressera à ses commanditaires qui sont la France et ça s'adressera à lui himself et il comprendra que le vent a tourné de sens, qu'il est encore temps pour lui de plier bagage et d'aller trouver asile ailleurs parce qu'après, il ne pourra plus vivre au Sénégal. et merci de nous suivre au quotidien hebdomadairement dans cet exercice intellectuel qui consiste à décrypter les faits d'actualité avec toute la marge d'erreur et d'imperfection que ça implique. Ce n'est qu'une œuvre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada